Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as pas dit que tu cherchais quelqu'un pour acheter ta marchandise ? Eh doucement, moi j'ai encore rien décidé. J'ai parlé de toi cette personne. Et alors ? Il m'a dit de me méfier de toi. De moi ? Pourquoi ? Que tu pourrais bien être un flic. Effectivement. Deux qui t'ont dit ça, t'ont pas menti. Je suis policier. Je te remercie de me dire la vérité. Je suis chargé de démanteler le réseau de trafic de drogue à Montparnasse. Alors t'es au courant de ce qui me concerne ? Oui. C'est pour ça que t'as fait semblant ? Non, Maya. C'est seulement trois jours que je sais que tu es mêlée au trafic. C'est vrai ? Je te le jure. Et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Et toi ? Moi ? Moi, mais je me fous que tu sois un flic. T'es l'homme que j'ai choisi. Je marche avec toi. Même si tu dois me mettre en prison. Tu peux me demander ce que tu veux. Même de trahir tes amis ? Mais c'est pas, mes amis. J'ai travaillé pour eux parce que ça m'aidait à vivre. Oui. Je te jure que si nous les coinçons, il n'y aura pas en prison. Le vrai patron, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il fait les livraisons au Mikado. Écoute, demain, c'est le bal des Khadzars. Il doit livrer la marchandise au Mikado. Alors ? Comment tu nous trouves ? Vous n'avez pas l'air couillon. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls. Oui ? Mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Notre déguisement pour le bal des Khadzars. Le bal des Khadzars ? Eh oui, le thème cette année, c'est l'Empire romain. Alors, forcément. Et c'est bon ? Non, ça va. C'est bon. Oui, bien. C'est bon. Non, non, non. C'est bon. Ah, non, non. C'est bon. Non, non. On s'est là. Voilà. Voilà, la lumière. Avec ça. Avec ça. C'est bon. C'est bon. Là, là, là. C'est bon. C'est parti ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Maria ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas le moment de laisser tomber, au contraire. Écoute, Paul, le type qui a fait le coup, tu ne vas pas le laisser courir. Ni le salaud qui tire les ficelles. Écoute, Paul, je viens de m'en récapituler la soirée d'hier. Il y a eu l'intrusion des barbares, après il y a eu la bagarre. Mais là, parmi nous, il manquait quelqu'un. Qui ? Tu sais, là, le jeune type, là, le petit ami du Libanais. Olaf ? C'est ça, oui, le petit ami d'Olaf. Oui, il était déguisé, mais je l'avais repéré à ses cicatrices. Au début, il était avec nous, là, il décorait un pilier, et puis, pendant la bagarre, a disparu. Tu penses que ça serait lui, notre homme ? Ah, Marc, effectivement, je l'ai souvent vu rentrer dans les toilettes. Pugeot, les terrassons surveillent le balafré, 24 heures sur 24. Pas de problème, c'est lui, notre homme. Il leur paie est en train de distribuer des sachets de cocaïne dans les différents bars du quartier. C'est lui qui a tué Maïa, j'en suis sûr. Vous avez probablement raison, Valentin, mais vous ne devez pas l'arrêter avant qu'il ne vous ait permis de remonter jusqu'au patron qui dirige le réseau. Je sais, j'aurai la patience. Faites-moi confiance, ils ne perdent rien pour attendre, ni lui, ni Olaf. Vous pensez que c'est Olaf, le patron ? Encore aucune preuve, mais ça ne va pas tarder. Le téléphone du balafré est sur écoute. Allô, le central ? C'est Pugeot. Bon, alors, le balafré vient recevoir le coup de téléphone que nous attendions. Il a rendez-vous à 15 heures. Au carrefour de la femme sans tête. Non, de la femme sans tête. Au bois de Meudon. La femme sans tête. Blanquez-vous. Non, non, non. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors, c'est ça ton cours de la faculté ? Une promenade dans les bois ? Je m'en doutais, figure-toi, c'est pour ça que je t'ai suivi. Écoute-moi bien, Olaf. Tu vas foutre le camp et me laisser tranquille, hein ? J'ai un rendez-vous. Ça, je m'en doute bien, et avec qui ? Hein ? Moi, avec qui ? Je n'ai pas tant à te rendre. Je te préviens d'une chose. J'ai horreur des scènes de jalousie. Depuis tant que ça, de me faire souffrir ? Des tortures. Mais tu vas me foutre le camp, mon Dieu ! Mais tu préfères que je te casse la gueule ? Comme tu voudras, mon petit. Allons-y. On aurait eu bonne amie, monsieur, si on s'était montré, hein ? Attendez. Cette fois, je crois que nous y sommes. Je ne sais pas. C'est le Dieu des Américains. Je n'aurais jamais pensé, hein ? Allons-y ! Attention, je ne fais pas rien ! Allez, sortez de là ! Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. J'arrive, messieurs. Le baron, c'était lui, en effet, le maître de la drogue de Montparnasse. Une petite remarque en passant. Les Simpsons n'y sont pour rien. Je leur ai seulement emprunté leur voiture. Une machiavélique machination à double détente. Tout d'abord, le substantiel profit de la vente de la cocaïne, mais aussi et surtout une domination bien plus subtile. Grâce à cette drogue, il tenait sous sa dépendance la plupart des artistes à qui ils achetaient à bas prix le meilleur de leur production en passant encore pour un philanthrope. On retrouva dans ces entrepôts des centaines de toiles qui constitueraient aujourd'hui le plus prestigieux des musées. Des Chagall, Modigliani, Kisling, Soutine, Brancusi, Fujita et bien d'autres. Des chefs-d'oeuvre achetés pour une bouchée de pain. Avec le baron, disparaissait une des dernières grandes figures de ce Montparnasse qui fit les beaux jours de l'après-guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada